Monsieur Boukhalfaye ici, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors du gaz à la transition énergétique, l'opportunité s'y prête. Le contexte est des plus favorables pour maintenir notre place de fournisseur privilégié d'énergie. Tout à fait, donc depuis un certain nombre d'années et principalement depuis 2022, donc on voit un changement radical qui se fait effectuer au niveau international avec une demande énergétique de plus en plus importante et principalement orientée vers le gaz naturel. Et donc l'Algérie étant un pays de la région dont la place est très appréciée en tant que fournisseur fiable de l'Union européenne, donc le choix aussi de passer vers un peu la transition énergétique, de mettre plus d'énergie renouvelable et plus d'efficacité énergétique aujourd'hui devient un élément important parce que ça nous permet principalement d'économiser du gaz pour couvrir nos besoins internes et aussi satisfaire la demande internationale. Alors le potentiel est important. Il y a eu l'appel d'offres de 2000 MW en phase de signature en ce moment pour les attributeurs. La semaine prochaine, le 4 décembre prochain, le 1000 MW, il y aura l'appel plutôt l'ouverture des clés techniques. Vous avez fait une première évaluation par rapport à ces deux opérations. C'est important aujourd'hui d'être à l'écoute des partenaires, bien sûr, sociaux et économiques pour de telle sorte éviter les erreurs du PSC. C'est une recommandation du président de la République qui a appelé que toutes les lois à l'avenir ou toutes les dispositions de quelconque projet doivent faire un large débat avec, bien sûr, les partenaires concernés. Nous saluons déjà cette décision encore de pouvoir qui demande à toutes les parties prenantes de se concerter parce que c'est le seul moyen d'éviter des erreurs et d'aller vite... Commises par le passé déjà. Voilà, commises par le passé et d'aller vite dans le programme ou dans les différentes parties de cette économie. Et donc les énergies renouvelables n'ont pas fait exception puisque nous avons quand même vu pendant très longtemps des allers-retours. Et finalement, donc, depuis le début de cette année, il y a un changement radical grâce à l'intervention du président de la République qui a permis de remettre sur rail le programme des 15 000 MW avec des premières tranches aujourd'hui qui sont déjà en place avec le 2 000 MW que vous avez cité, c'est la signature dans les prochains jours, et puis le 1 000 MW. Dans le rapport que nous avons fait, donc, que nous avons diffusé, on a pris le temps un peu d'évaluer un certain nombre de paramètres de ce 2 000 MW et avec des éléments aussi positifs qu'il s'agit de mettre en valeur et de voir aussi comment améliorer ce processus pour les prochains appels d'offres, surtout, surtout pour inciter et appeler aussi les investisseurs à venir participer à ce programme de 15 000 MW. Mais quels sont les éléments que vous avez relevés qui permettent aujourd'hui cette valorisation des énergies renouvelables ? Avec les points forts et les points faibles à la fois. M. Boukhalfaye, ici. Je dirais d'abord, les points forts, c'est qu'il y a un engouement important des acteurs internationaux et locaux qui ont permis, donc, d'avoir un large spectre d'entreprises, de groupements d'entreprises étrangères et d'entreprises algériennes. Ensuite, il y a le fait que, sur cet appel d'offres, il y a eu à peu près le tiers des lots qui ont été gagnés par les entreprises algériennes seules ou en consortium. Et puis, nous avons pu voir un peu des chiffres, principalement en termes du coût du projet, qui est à peu près moins que 1,2 milliard de dollars, alors qu'on était parti sur des estimations de 2 milliards de dollars. Il y a eu aussi des chiffres qui ont été, qui sont sortis concernant le coût du kilowattheure, par exemple, qui sera produit par ces centrales. Alors, bien sûr, tout ça, c'est les aspects positifs. Les aspects négatifs, c'est avoir enregistré du retard, énormément de retard, alors qu'on aurait pu lancer ce projet bien avant, bien sûr, ces dates qui ont été retenues récemment. Oui, bon, on va pas refaire l'histoire de ce projet des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on préfère un peu regarder vers l'avenir en toute confiance, en se disant que maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et surtout la mise en œuvre de ce programme qui va commencer. Et ça, cela va procurer énormément de bonnes choses pour l'économie nationale, en termes donc de création de postes d'emploi, en termes de participation de l'outil de production nationale et aussi en termes d'économie de gaz naturel. Et bien sûr, les répercussions sur notre économie, vous les avez mis à l'index, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une cadence. Le président appelle à accélérer le rythme de réalisation des projets extrêmement porteurs et qui peuvent apporter rapidement de la richesse à notre pays. Les énergies renouvelables sont un des segments de ces secteurs. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que... Vous les avez relevés, avec des chiffres et des indications ? On a un petit peu d'abord, en termes de postes d'emploi, on aurait à peu près entre 8000 et 10 000 postes d'emploi, dont le gros va être durant la phase de construction qui va s'étaler entre 10 mois et 16 mois. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir les premières centrales en exploitation vers le mois d'octobre, inchallah, à 2024. Et puis, les autres, elles vont venir comme ça jusqu'à la mi-2025. Donc, il va y avoir beaucoup de créations de postes d'emploi. Surtout, ça va concerner les différentes wilayas. Il y a donc 11 wilayas qui ont été retenues. Et puis, on a aussi un peu l'outil de production nationale qui va être mis en œuvre, puisque quand même, tous les fournisseurs, les producteurs de câbles et aussi une partie des panneaux solaires, des structures, tout ça, donc, va être fourni localement. Donc, ça, ça va permettre à nos entreprises de travailler. Il va y avoir de la valeur ajoutée locale. Et puis, vous savez très bien que quand les entreprises travaillent, aussi l'État est bénéficiaire à travers toutes les taxes qu'il va pouvoir récupérer sur, par exemple, ce type de projet. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement une véritable synergie entre les différents départements et plusieurs secteurs de telle sorte à éviter les erreurs du passé, et à assurer à la fois la production en termes d'énergie et également la sous-traitance qu'il faut impérativement développer pour ne pas se retrouver dans des situations similaires à ce qu'on a connu par le passé avec le SKD-CKD, une importation nette déguisée ? Sur le plan industriel, je pense que la mise en place de cette première tranche de 2000 et des 1000 qui vont suivre est de 3000 MW en 2024 et va booster la production. Et donc déjà, on peut déjà annoncer qu'au premier semestre de 2024, il va y avoir de nouvelles capacités en panne solaire autour de 400 MW. Nous espérons quand même qu'on aura peut-être plus aussi avec d'autres acteurs. Nous avons aussi nos membres qui vont être impliqués de ce côté-là. Ce que je voudrais peut-être aussi attirer l'attention, c'est que ce programme-là, d'abord c'est le programme de l'Algérie, du pays, et ça veut dire qu'il faut que toutes les forces de vie et aussi toutes les parties prenantes puissent participer. Je considère que par exemple, le secteur bancaire doit aussi être très réactif sur ce projet-là. Et le président, il a dit que 2024 sera l'année de la réforme du système bancaire. Et nous espérons que le secteur bancaire va aussi accompagner ce projet-là et aussi accompagner les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ne demandent pas de l'aumône, par contre, elles demandent de la réactivité, elles demandent de l'agilité et le fait qu'on puisse aussi réagir rapidement pour pouvoir rester dans les délais, pour pouvoir rester dans les cours et assurer la rentabilité de ces projets. Mais avec, bien sûr, les projections de ces projets, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura une substitution du gaz pour la fabrication de l'électricité qui est aujourd'hui fabriquée à pratiquement 90% par le gaz ? Il faut dire à peu près 98%. Aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est quand même d'aller petit à petit en substituant une partie de la transformation du gaz naturel avec les énergies renouvelables. Et donc ça, ça devrait venir, puisque quand même on est compte qu'en 2035, si le programme de 15 000 MW sera là, de pouvoir faire à peu près entre 6 et 8 milliards de mètres cubes d'économie de gaz naturel. Donc ça, c'est un premier pas. Après, il y a d'autres pas qu'il faut aussi, je dirais, un peu dépasser ou faire. C'est par exemple l'efficacité énergétique. On voit souvent, par exemple, le gouvernement a annoncé qu'il va y avoir plus de 400 000 logements de construction à partir de 2024. Donc ça représente quand même une importante infrastructure de base qui devrait aussi être traitée en travaillant sur les économies d'énergie. Et vous savez très bien que si vous économisez au niveau de la consommation chez les utilisateurs, là, à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité que des économies de gaz en amont pourront se faire. Il faut le faire impérativement. C'est pour ça qu'il faut une synergie entre les différents départements ministériels. Alors, par rapport justement à cette substitution, quelle est la valeur ajoutée que nous allons gagner en termes d'économie de gaz, puisque cette évaluation permet de mettre à l'index aussi, bien sûr, les projections futures avec, bien sûr, les répercussions sur notre économie et l'économie du gaz pour l'exportation ? Pour l'exportation, mais je pense aussi que, puisque quand même il y a des objectifs qui ont été affichés par le président de la République, donc d'aller vers l'exportation de 100 milliards de mètres cubes, aujourd'hui, on n'en fait pas, c'est une grosse quantité. Et donc là, il y aura probablement des quantités qui vont être ramenées par son attraque, mais aussi, il y aurait beaucoup de quantités qui pourront être économisées grâce à ce programme des énergies renouvelables et à d'autres programmes comme celui de l'efficacité énergétique. Je pense qu'on doit un petit peu associer les trois éléments clés de la transition énergétique qui ont été aujourd'hui clairement définis. C'est l'utilisation du gaz naturel, c'est l'utilisation des énergies renouvelables et les économies d'énergie grâce à l'efficacité énergétique. Alors aujourd'hui, bien sûr, la volonté, c'est d'installer une puissance d'origine renouvelable à l'ordre de 2000 MW, vous l'avez annoncé déjà, à l'horizon 2030 pour le marché national, avec le maintien de l'option de l'exportation comme objectif stratégique si les conditions du marché le permettent. Elles le permettent aujourd'hui, puisque nous avons vu que certains pays sont demandeurs. La Tunisie, par exemple, à nos frontières, pourrait bénéficier de cet excédent de production de l'électricité. Et d'autres pays aussi du continent africain, on parle aussi de la Libye, où on pourrait aussi fortement nous installer, ne pas laisser aussi la place aux autres pays qui sont en train de convoiter ce territoire alors qu'il est à nos frontières. Et aussi d'autres pays africains, nous pouvons le faire, c'est dans nos potentialités, c'est-à-dire on peut l'avoir, on peut le faire. Je pense que cette question-là devrait être traitée au niveau global. C'est pour ça qu'il faut de la concertation. Tout à fait, puisqu'il s'agit de savoir s'il vaut mieux vendre de l'électricité à partir d'Algérie ou bien aller s'installer dans ces pays-là et produire de l'électricité. Ça peut être une autre option. Mais qui pourrait s'installer ? Sonnelgas ou d'autres entreprises également privées ? Ça pourrait être des consortiums. C'est un petit peu le résultat de ce qui est sorti de cette évaluation. La réglementation le permet ou pas du tout ? Puisque nous savons que la seule entreprise qui a le droit de s'externaliser, c'est Sonatrack. Quand on rentre dans de nouveaux modèles économiques destinés à l'exportation, nous devons aussi faire évoluer notre réglementation dans ce domaine-là. C'est-à-dire que rien n'est écrit d'avance. Il s'agit de faire de la concertation et de créer un peu les conditions pour que ce genre de choses puissent se mettre en place. Il faut revoir la législation ? Si c'est nécessaire, la seule condition, je pense, c'est comment être agile et rapide et ne pas attendre des années dans ce domaine-là. Puisqu'on le voit pertinemment, qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, il faut profiter lorsqu'elles sont ouvertes et ne pas mettre énormément de temps, par exemple, à se décider. Je pense que le rôle de Sonatrack aura un rôle important, mais c'est un rôle avec lequel elle va pouvoir associer avec elle les autres acteurs nationaux. Alors, pour la consommation domestique, qu'est-ce qu'il faudrait ? On a la loi, bien sûr, sur l'électricité qui a été adoptée en 2002, mais pour la généralisation et l'exploitation par des particuliers de cette énergie, il faudrait aller vers l'amendement de certaines dispositions impérativement. Il faut d'abord mettre les décrets d'application qui ne sont pas sortis. Ils n'ont jamais été promulés depuis 2002. Voilà, il faut donc revoir cette loi. Mais je pense qu'on ne doit pas uniquement attendre de modifier la loi. Il faut quand même que des organismes comme la CREG ou comme le ministère de l'Énergie ou bien même le ministère de l'Environnement des énergies renouvelables prennent des initiatives dans ce domaine-là. Puisque aujourd'hui, on le voit que si son attraque et son gaz peuvent faire des économies grâce aux énergies renouvelables, on peut encore faire des économies lorsque, par exemple, on pourrait mettre à la disposition des utilisateurs comme vous et moi la possibilité d'acquérir des petits systèmes solaires que l'on pourrait installer sur sa façade ou bien... Et devenir aussi producteur. Voilà, on peut devenir producteur. On peut économiser du gaz pour son attraque. Mais aussi, on va faire des économies sur la facture d'électricité. Et donc, je pense qu'il y a ces éléments-là. Depuis de très nombreuses années, on parle un peu de ce qu'on appelle l'autoconsommation. Mais on ne sort pas de cette situation. Et c'est vraiment dommage qu'on continue encore à en parler à chaque fois qu'on vient chez vous en disant que nous avons ici un marché potentiel qui est aussi créateur de postes d'emploi. Vous imaginez, vous faites 50 000 installations par an, vous mettez deux personnes par installation pour faire ça, vous avez déjà 100 000 postes d'emploi. C'est-à-dire que le potentiel de création de postes d'emploi est absolument incroyable. Incroyable. Et il faut le dire, la solution uniquement avec les grandes installations n'est pas toujours la seule à envisager. Alors, M. Yeissi Boukhalfa, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est des plus importants. C'est bien sûr la valeur que cela va apporter au niveau des territoires, puisqu'on a besoin de valoriser le territoire à travers tout le pays qui est très très vaste, le plus grand du continent africain. Bien sûr, il y a eu 12 wilayah qui ont été retenus pour le 2000 mégawatts. Vous avez, je vais citer quelques-unes, je vais citer le rouat, M'silab, Bouchard, Bourj, Bouariridj, vous avez Rardaya, vous avez Louède, vous avez aussi les nouvelles wilayah comme Rayer, Tougourte, Ouladjillel. Il y a aussi Biskra qui est également dans le pape, deux autres également wilayah. Est-ce que cela va apporter de la valeur ajoutée, certaine, puisqu'on a parlé des répercussions tant sur l'économie du gaz que sur aussi l'emploi et la richesse à travers tout le territoire. C'est important au niveau de leur choix de ces wilayah. Tout à fait, nous allons avoir donc à peu près entre 8000 et 10 000 postes d'emploi. Répartis au niveau de toutes ces wilayah ? Ça dépendra un peu de détails. C'est des emplois directs. C'est des emplois directs qui vont être là durant la phase de construction et aussi durant la phase d'exploitation et de la maintenance qui va durer 25 ans. Et donc là, ça va permettre aux entreprises locales et surtout aussi aux jeunes de pouvoir être enrôlés sur ces projets-là. Et donc nous espérons que les entreprises attributaires vont utiliser un peu les compétences au niveau local pour satisfaire une grande partie de leurs besoins. Et puis donc, d'ailleurs, même au niveau du cahier des charges, c'est une exigence et ça, c'est une très très bonne chose. Donc l'exigence de postes d'emploi destinées aux acteurs locaux et exigence en termes de contenu local, tout ce qui concerne un peu les produits et les services disponibles en Algérie. Mais il faut assurer aussi une formation au niveau local sur ces métiers, comme on le fait par exemple pour les métiers du gaz et du pétrole au niveau de Ouagela. Il y a des instituts qui sont dédiés justement à la formation sur le gaz et le pétrole. Alors, on devrait faire aussi la même chose au niveau de la formation professionnelle sur la formation au niveau local, sur bien sûr les métiers des énergies renouvelables. Il y a aussi également d'autres segments qui peuvent être aussi développés par la même occasion. Je pense que la formation... Yves-Rogène Baird, par exemple. La formation, elle est nécessaire parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir réaliser dans de bonnes conditions et à des coûts compétitifs ces projets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont être formés et ensuite enrôlés dans ces projets-là vont pouvoir aussi travailler sur des projets sur au moins trois ans, puisque nous avons quand même le 2000 qui va être sur 2024, la moitié de 2025. Il y aura ensuite le 1000 MW qui va être aussi... Donc, il va nous amener vers 2026 et le 3000 MW. Donc, on peut raisonnablement estimer que d'ici 2030, donc on pourra quand même avoir de bonnes capacités pour pouvoir donc faire travailler énormément d'Algériens et surtout aussi des entreprises locales. Et bien sûr, ils pourront développer aussi leurs propres entreprises à l'avenir. Alors, bien sûr, dans votre rapport, vous avez pointé du doigt certaines insuffisances, quand par exemple, les cautions de soumission pour les appels d'offres dans les conditions sont parfois très difficiles pour accès à ces projets. Il faudrait revoir aujourd'hui cette législation, puisque nous avons parlé un peu du dircissement de l'administration qui peut être parfois un frein à l'investissement, qu'il soit national ou étranger. Oui, je pense que la démarche actuelle du gouvernement, c'est vraiment d'accélérer les réformes économiques et aussi la diversification. Donc, je pense que... Il a réitéré, le président, lors du dernier Conseil des ministres. Tout à fait. Et donc, il y a lieu que... Déjà pour le français, il a demandé des allègements des procédures. Et aujourd'hui, il y a lieu à ce qu'on accélère ce dispositif, que toutes les institutions travaillent, parce que quand vous prenez un projet dans celui-là, vous allez avoir besoin du ministère de l'Environnement et des Énergies, pour certaines autorisations. Vous allez avoir le ministère de l'Intérieur, ou bien l'APC pour le permis, etc. Donc, il faut quand même que toutes ces parties prenantes participent. Sur le plan du cahier des charges, on a vu quand même qu'il y avait beaucoup d'aspects positifs, mais aussi des aspects qu'il s'agit de... Je ne dirais pas négatifs, mais d'améliorer, dans le sens de permettre à ce que plus de participants puissent contribuer. Nationaux et étrangers ? Nationaux et étrangers, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'entreprises internationales, surtout européennes, qui se sont désistées à la dernière minute, parce qu'il y avait des contraintes au niveau des cautions de soumission, qui faisaient que leurs banques ne voulaient pas les suivre à cause d'une clause de non-dater cette caution. Mais qu'est-ce qu'elles stipulent, justement, cette disposition, cette caution ? C'est-à-dire qu'elles stipulent que vous ne devez pas mettre de date limite sur la caution. Or, les banques, elles sont très frileuses de ce côté-là. Elles veulent qu'il y ait une sorte de délimitation dans le temps de la validité de leur caution. Et de cette manière-là, si le projet prend plus de temps qu'il en faut, ou pour une autre raison, elles ne seront plus tenues, par exemple, de payer s'il y a un défaut de leur client. Et donc là, ça veut dire qu'il faut quand même que l'acteur principal, comme son Elgaz aussi, se dote de moyens suffisants, surtout en termes de ressources, pour gérer le projet dans les délais et avec la qualité requise. Sur d'autres aspects, par exemple, on a vu qu'il y a eu une restriction au niveau, par exemple, de l'utilisation de certains équipements comme les onduleurs. On a demandé à ce que d'autres types, comme ce qu'on appelle l'onduleur string, de petites capacités, mais qu'on peut installer de manière très rapide, puissent aussi être utilisés. Ça va permettre d'élargir la base des intervenants, des fournisseurs, des fabricants. Et probablement aussi, ça va avoir un effet sur la compétitivité de ces projets-là. Alors aussi, autre point, c'est diversifier la gamme des onduleurs. Il faut absolument aller vers cet aspect-là pour favoriser la sous-traitance. Il ne s'agit pas de délimiter parce qu'on a une certaine expérience dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a un retour d'expérience dans pas mal de domaines. C'est-à-dire ce qu'on appelle des onduleurs string, des onduleurs de type central et tout ça. Et il s'agit un petit peu de... puisqu'à partir du moment, il n'y a pas encore une production locale. J'espère quand même que certains acteurs qui se sont engagés, comme la société italienne, de le faire en Algérie et plus aussi, rapidement donc s'installer et commencer à travailler. Parce que nous aurions à ce moment-là vraiment une autre capacité de celle d'assembler une partie ou de fabriquer une partie de ce type d'onduleurs en Algérie. Mais dans le domaine de la sous-traitance, quels sont les aspects sur lesquels nous pouvons déjà agir pour développer ce segment qui est fortement important pour la création d'emplois et de la richesse au niveau local et ne pas se retrouver à importer en bloc les onduleurs ? Et bien sûr, les panneaux photovoltaïques, puisque nous avons aussi la matière première qu'on peut développer, le silicium. Je pense qu'au niveau des panneaux solaires... On est riche en silicium. Dans le domaine des panneaux solaires, je pense qu'il y a lieu d'aller plus en amont. C'est-à-dire que si le marché commence à s'installer, la confiance revient. Les investisseurs ne vont plus se concentrer uniquement sur l'encapsulation des panneaux solaires, mais aller plus en amont, surtout au niveau de ce qu'on appelle de la cellule photovoltaïque. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une étape qui va venir. Et nous avons la matière première. Après, bien sûr, on peut encore remonter plus haut sur l'amont au niveau de la chaîne de valeur. Je dirais que sur un autre aspect que souvent on néglige, c'est toute la partie de l'ingénierie des centrales. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que l'on peut faire parce que c'est vraiment de disposer d'un savoir-faire local. À ce niveau-là, c'est surtout avoir des ingénieurs, de très bons ingénieurs. L'entretien. Au niveau de la construction déjà, après, au niveau de l'entretien et de l'exploitation, je pense que ça, Sonelgaz, elle maîtrise parfaitement cet aspect-là. Peut-être aussi d'ouvrir cette partie-là pour que l'exploitation et la maintenance ne restent pas uniquement entre les mains de Sonelgaz, mais elle peut être aussi sous-traitée. Mais je pense qu'il y a toute une panoplie comme ça de solutions que l'on peut mettre en place pour aussi faire en sorte que Sonelgaz va aussi se décharger d'un certain nombre de services au profit d'autres acteurs locaux et puis se concentrer, par exemple, sur l'hydrogène vert, par exemple. Mais est-ce qu'il faudrait, par exemple, par rapport aux renouvelables, séparer l'activité conventionnelle des énergies renouvelables, comme cela se fait, par exemple, à travers le monde, créer deux entreprises qui sont identiques, une qui s'occuperait des renouvelables et l'autre qui continuera à travailler, bien sûr, avec le conventionnel. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, puisqu'à un moment donné, on avait parlé de CHEMS, et CHEMS, aujourd'hui, elle a été résorbée par Sonelgaz. Est-ce qu'il faudrait la maintenir ? Moi, je pense que CHEMS devrait, puisqu'elle est à 100% maintenant, Sonelgaz, à mon avis, il faudrait regarder comment CHEMS pourrait être redirigée, faire d'autres aspects. On peut prendre le fait que, jusqu'à présent, Sonelgaz ne s'est pas intéressée à l'éolien. Donc, par exemple, CHEMS pourrait s'occuper de développer des solutions de l'éolien. CHEMS aussi pourrait être impliqué. Pourtant, on a des couloirs de vent qui sont les plus importants du côté de Djelfa. Et nous avons un pays qui est le premier en termes de potentiel éolien en Afrique. Donc, ça veut dire que... Avec le couloir de Djelfa. Voilà. Donc, CHEMS pourrait être aussi un outil dans ce domaine-là. Couloir de vent. Comme aussi CHEMS pourrait, puisque vous savez très bien que le développement de l'hydrogène vert va nécessiter obligatoirement le solaire photovoltaïque et de l'éolien. Donc, on peut considérer que, par exemple, Sonelgaz énergie renouvelable va se spécialiser dans le domaine du solaire photovoltaïque, alors que CHEMS pourrait se spécialiser, par exemple, dans le domaine de l'éolien. Donc, il y a toute une possibilité... Un redéploiement. Et ça va permettre... Après, en ce qui concerne votre question, dont vous avez parlé un petit peu de création, je pense qu'il faut que Sonelgaz travaille dans ce domaine-là, qu'on laisse aussi la porte ouverte et qu'on commence un petit peu à imaginer que d'autres acteurs puissent aussi venir produire de l'électricité et la commercialiser sur le réseau électrique, comme cela se fait dans beaucoup de pays. Alors, vous avez des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Par exemple, cette question, aujourd'hui, par rapport à cette compétitivité de nos entreprises, la qualité des panneaux produits en Algérie, est-ce qu'ils sont aux normes et quelle est leur longévité ? Parce que nous avons vu que ça s'est démocratisé à travers le monde. C'est des prix les plus bas avec la Chine, aujourd'hui, qui est devenu extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, le marché, même à l'international, il est en surabondance extraordinaire. Les prix sont les plus bas au niveau du marché mondial. C'est pour ça que je pense que dans les prochains appels, on devrait avoir aussi une amélioration au niveau des coûts. En ce qui concerne un petit peu la qualité, moi je pense que ça, on ne doit plus la discutir, puisque pour que vous puissiez vendre votre panneau solaire, il faut que vous ayez les certifiques. Aujourd'hui, les producteurs, nous avons deux producteurs locaux qui sont déjà, qui ont leurs produits certifiés. Et donc, ça, ce sont des choses sur lesquelles nous ne intergibrançons pas. Et nous avons tout intérêt à ce que cette qualité s'installe durablement. Maintenant, pour ce qui concerne les 25 ans, bon, tout le monde vous dit qu'il faut avoir des garanties de 25 ans. Mais aujourd'hui, on le voit même à l'échelle internationale, c'est-à-dire que ce sont des pratiques. Mais dans la réalité, il y a quand même des distinctions que l'on peut voir dans certains pays qui, par exemple, qui connaissent le gain d'installation depuis au moins 20 ans. Alors, on en parle depuis longtemps. L'auditeur vous dit, nous sommes dans un, c'est-à-dire un éternel recommencement. Nous disons, et ce n'est pas suivi de fait, pour que ce soit suivi de fait, qu'est-ce qu'il faudrait exactement aujourd'hui, M. Boukhalfaye ici ? Même si le président, il a considéré que c'est un secteur des plus compétitifs qu'il faut mettre en place. Tous les moyens pour le mettre en œuvre. Il faut encore accélérer cette cadence. Il faut aller vite. Il faut savoir comment aujourd'hui être aussi compétitif sur les marchés internationaux. On en a besoin. On a besoin de nous déployer dans beaucoup de serments où nous avons aussi des avantages comparatifs. Tout à fait. Je pense que ce qui s'est passé par le passé, bon... Les choses ont changé avec les questions aujourd'hui du gaz et du pétrole sur les marchés mondiaux. Tout à fait. L'influence... Enfin, nous sommes impactés. Il faut quand même bien le reconnaître. Et donc, le fait que maintenant l'orientation, une demande plus importante du gaz, nous amène, il faut quand même à travailler sur ces aspects-là. Maintenant, il y a un nouvel état d'esprit. Je pense que le président a insufflé un petit peu ce changement-là. Et nous le remercions. Et nous espérons qu'on va encore continuer dans ce domaine-là. Et nous espérons que la concrétisation de ces projets, aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est que... Pourront être considérés comme prioritaires. Voilà. À partir du 1er janvier, par exemple, 2024, inchallah, qu'on commence déjà... 1er décembre. Pourquoi 1er janvier ? Il faudrait signer d'abord les contrats avant. Donc, 1er décembre, c'est dans quelques jours. Donc, il faudrait... Parce qu'il faudrait aussi faire des études préliminaires et tout ça. Donc, si à partir du 1er janvier, les chantiers vont s'installer, nous, ça voudrait dire qu'on est rentrés dans le vif du sujet. Et ça, c'est important que l'on puisse mettre un peu pas à pas ce processus de déploiement des énergies renouvelables. Parce que nous en avons besoin. Parce que c'est une obligation. Parce que nous avons un monde qui est en train d'évoluer. Nous avons les contraintes de changement climatique qui vont nous impacter. Les énergies renouvelables sont une solution à cette problématique. Justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant, comment on se prépare pour le grand défi qui est décarboner l'industrie algérienne ? Nous sommes déjà en retard. Il y a des échéances à fixer. Et auxquelles on a souscrit aussi au niveau international. La décarbonisation de notre industrie, d'abord, c'est le fait que le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, c'est le secteur de l'énergie. Donc, les énergies renouvelables sont vraiment un des éléments qui vont pouvoir faire cette décarbonation. Après, nous avons aussi d'autres acteurs sur le plan industriel qu'il s'agit aussi d'aider. Par exemple, nous avons les cimentiers, les entreprises qui font un peu l'acier. Vous savez pertinemment qu'à partir de 2026, l'Union européenne va mettre en place une taxe carbone aux frontières. Donc, ça veut dire que si nos produits qui viennent des cimentiers ou bien de l'acier vont être exportés en Europe, ils seront taxés s'ils continuent à être, comment on appelle ça, à être sur le plan énergétique uniquement à partir du gaz naturel. Donc, il y a lieu aussi d'accompagner ces acteurs-là pour qu'ils puissent aussi installer des capacités importantes d'énergie renouvelable. Il faut une certification des entreprises aussi activantes dans ce domaine-là, impérativement, pour se mettre en ordre, pour à la fois produire de façon, c'est-à-dire sécurisée et exportée à la fois. Est-ce qu'il faut pénétrer des marchés aussi ? Oui. Elle est partout ? Les Turcs qui sont partout ? Vous avez donc, en termes de certificat... Vous avez les Turcs, vous avez les Chinois, vous avez les Occidentes, vous avez tout. En termes de certificat, vous avez un certificat qui est fait par un laboratoire à crédit. Donc, votre certificat est valide à l'échelle internationale. Algérac. En Algérie, c'est Algérac. Par contre, ce que nous, nous avons essayé depuis un certain temps, mais pour lequel nous demandons encore une autre fois, c'est le fait de créer un dispositif qui est un petit peu l'agrément des bureaux d'études et des entreprises qui travaillent dans le domaine de l'énergie solaire. Donc, c'est un dossier qui est en souffrance depuis 2018 au niveau du ministère de l'Environnement et des Énergies Nouvelles. Nous espérons que maintenant, ce ministère va réagir et donc amener rapidement cette solution. Alors, le président, il a demandé, bien sûr, à l'exécutif de dire vrai, de s'engager réellement. Nous avons vu hier, bien sûr, un relèvement de ces postes de fonction d'un responsable au niveau d'une Wilaya, parce qu'il y a eu, bien sûr, des rapports fallacieux. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on a tendance à penser que la vérité sur le potentiel de ce secteur n'arrive pas réellement au président de la République. Quelle est votre réponse, puisqu'il enchaîne avec, il y a une usine de production de panneaux solaires d'une capacité de 1000 MW qui vient d'être implantée dans une zone industrielle à Mila, mais qui n'est pas raccordée au réseau électrique et qui va devoir utiliser des groupes au diesel pour pouvoir s'alimenter. C'est une situation aberrante. Quelle est votre réponse ? C'est 100 MW et non pas 1000 MW. Non, 100 MW, j'ai dit 1000 MW, pardon. 100 MW, effectivement, donc ça c'est une situation aberrante dans laquelle on donne des terrains à des investisseurs et puis par la suite, le raccordement électrique pose problème ou bien, je dirais un peu, le goudronnage des routes et tout ça. C'est pour ça que cette histoire des zones industrielles devrait être revue de manière beaucoup plus simple dans laquelle on implanterait des zones beaucoup plus technologiques comme sous forme de clusters. Et les équiper de panneaux photovoltaïques pour leur autonomie en termes d'électricité. Et puis vous allez un petit peu avoir toutes les parties prenantes à l'intérieur, c'est-à-dire de toute la chaîne, depuis les intrants jusqu'aux produits finis. Donc ce serait vraiment bien si on arrivait un jour à mettre en place, par exemple, un parc technologique dédié aux énergies renouvelables et on pourrait rassembler là-bas tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. Alors pour l'agriculture, c'est un secteur hautement stratégique aujourd'hui. Les dotés de panneaux photovoltaïques, c'est important pour leur autonomie de gestion au niveau de certaines localités éloignées. On est obligé de transporter le câble avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, comme par exemple les expropriations. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Alors bon, vous me donnez vraiment la perche parce que le 11 décembre 2023, nous allons organiser une journée qui est dédiée aux applications des énergies renouvelables et solaires dans l'agriculture et nous allons un petit peu regarder en détail cette question-là du programme du gouvernement de 1 million d'hectares pour lequel donc pratiquement 80% vont être situés en dehors du réseau électrique. Et donc notre proposition, c'est vraiment d'intégrer les énergies renouvelables pour qu'on puisse produire sur place, pour qu'on puisse alimenter par exemple les pivots ou bien les unités de transformation. Et à cette occasion, donc, on va un petit peu inviter un peu l'ensemble des parties prenantes qui sont donc le ministère de l'agriculture, du développement rural, le ministère de l'énergie des mines, le ministère de l'environnement des énergies renouvelables et tous les autres acteurs comme du secteur financier, les acteurs de... un petit peu non membres qui sont donc les industriels et les entreprises de services et puis les financiers. Parce que l'idée derrière, c'est de proposer des mécanismes innovants dans lesquels on pourrait faire des propositions complètes, y compris le financement de projets. Alors justement, par rapport à cette question de l'innovation, vous avez cette question que je considère très pertinente de l'auditeur qui vous dit, les compteurs électriques, c'est un boîtier en plastique et une carte électronique, on peut les faire au niveau de l'ENI aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut aussi intégrer ces aspects technologiques impérativement parce que c'est ça, intégrer le monde de la modernité. Mais ça, c'est déjà pris en charge puisqu'il y a une société qui s'appelle AMC qui est donc une filiale de Sonalgas qui déjà fabrique ces compteurs électroniques et ils sont capables aussi, moyennant donc une programmation, de pouvoir fonctionner dans les deux sens. Donc ça ne pose pas de problème sur le plan technique. Par contre, il faut quand même que cette histoire d'autoconsommation devienne une réalité. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on en parle comme ça, mais on ne voit pas un peu le bout de cette question. et je pense que ça aussi, ça doit être une priorité au niveau du gouvernement. Alors, nos entreprises sont-elles suffisamment compétitives puisque nous savons qu'il y a une entreprise qui exporte aussi des panneaux photovoltaïques vers l'Afrique ? Nous avons des entreprises aussi qui sont aussi à l'exportation au niveau, par exemple, des structures métalliques. La batterie électrique ? La batterie électrique, bon, ça c'est un autre sujet qui est... Oui, mais nous sommes en train de faire ce travail. Il y a un développement qui est en train de se faire, je pense aussi, avec Sonelgaz et le CRTSE, qui est un centre de recherche qui est membre de notre cluster dans ce domaine-là. Maintenant, je dirais qu'en termes de compétitivité, la compétitivité va s'acquérir d'abord dans la pratique de tous les jours. C'est-à-dire que si maintenant ce programme se met en place, les projets se réalisent, les entreprises vont travailler, vont améliorer leur processus, vont améliorer leur logistique et un petit peu devenir de plus en plus compétitifs. Parce que nous avons aussi besoin que ces entreprises puissent aussi être compétitives au niveau national, mais aussi aller à l'international. Être totalement indépendants pour ne pas être aussi dépendants des autres en termes d'importation. Le secteur des transports est un secteur énergivore, d'où la transition énergétique doit se faire, notamment le secteur ferroviaire, un monorail, des trains à hydrogène, un secteur important pour développer notre économie. L'hydrogène, c'est aussi de fortes potentialités. Fortes potentialités, mais aujourd'hui, déjà, le secteur du rail est déjà électrique, une bonne partie. Donc ça, c'est quelque chose... La problématique, c'est beaucoup plus la source d'énergie. La source d'énergie, c'est ça ? C'est le gaz. Voilà, c'est la source d'énergie sur laquelle il faut travailler pour mettre plus d'énergie renouvelable. Et l'hydrogène aussi, c'est de potentialité, mais il y a des contraintes. L'hydrogène vert, deux mots pour dire, pour nous, c'est un élément fondamental. Par contre, nous avons donc un potentiel très important dans les énergies renouvelables. Donc si nous associons la production d'hydrogène en Algérie et aussi nous mettons en place une troisième brique, qui est donc la transformation de cet hydrogène vert en Algérie, à mon avis, nous aurons la possibilité de faire une belle transition et aussi une belle diversification. Mais que l'hydrogène vert soit aussi accessible aux Algériens, aux nationaux. Monsieur Boukhalfayé ici, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Au revoir.